salut tout le monde c'est greg du blog dessiner point fr c'est le premier épisode d'une longue série de tutoriels à venir celui ci sera divisé en deux parties pour vous éviter une vidéo trop longue mais dites moi dans les commentaires quels formats vous convient le plus et puis en fonction de cela je m'adapterai concernant ce premier épisode je vous dévoilerai une méthode que j'appelle la méthode alco qui va vous faciliter la tâche en vous permettant de réaliser la mise en couleur de vos personnages ici on a un croquis de sébastien qui a réalisé un magnifique caractère design merci à lui pour avoir accepté cette collaboration parfois il vous est difficile de mettre en couleur certains de vos dessins notamment en caractère design où il arrive qu'un dessin au trait nous inspire plus qu'une mise en couleur on préfère alors laisser notre personnage comme ça est passé au dessin suivant mais bon voilà on aimerait tout de même lui donner vie et le pousser jusqu'au bout donc on se retrouve un petit peu frustré vous avez déjà ressenti cette sensation alors aujourd'hui pour y remédier je vous propose une méthode extrêmement efficace pour donner du volume à vos personnages et les mettre en couleur alors cette méthode n'est pas obligatoire bien sûr mais c'est un procédé que tous les concepts artistes et digital painter devrait connaître ce process s'applique pour une colorisation plutôt réaliste mais dans le cadre d'un personnage utilisé on ne travaillera pas forcément de la même manière pourquoi l'utiliser pour des mises en couleur surtout de personnages ou de véhicules peut s'avérer utile d'abord pour un gain de temps mais aussi pour éviter de trop se casser la tête de plus tout sera facilement modifiable par la suite donc si vous voulez changer par exemple la couleur de la peau la couleur de telle ou telle matière ce sera plus facilement faisable par la suite alors le principe est de réaliser comme pour le rendu d'un personnage en 3d différentes couches qui en s'additionnant donneront un résultat final satisfaisant ensuite à vous de l'adapter en fonction de votre style on a vu que j'ai d'abord relevé les couleurs qui m'intéressaient pour me constituer une palette de couleurs j'ai ensuite désaturé mon image pour récupérer les valeurs et niveau de gris qui m'intéressaient une fois fait j'ai commencé à travailler avec des aplats c'est la première étape de la méthode alco respectivement à plein lumière couleur occlusion comme je le fais actuellement on commence par un aplat qui dessine le contour de notre personnage deux types d'aplats sont réalisés un contour de chaque élément qui composent notre personnage donc la tête les vêtements la peau le bec à vous de les définir en fonction du personnage que vous dessinez s'il a des tatouages par exemple on mettra ces tatouages en aplats sur un calque différent ensuite un contour général du personnage en blanc on fera par la suite en fusionnant nos calques ces contours serviront de base de travail pour notre coloration et nous aidera aussi à rapidement faire une sélection comme pour un pochoir dans lequel on viendrait peindre avec notre pinceau donc plus nos aplats auront des contours propres plus ça nous sera facile ensuite bon là mes contours sont pas super j'aurais dû commencer avec le lasso mais ce n'est pas grave on reviendra nettoyer tout ça ensuite alors bien entendu le contour par élément il est plus judicié d'utiliser les bonnes valeurs pour chaque matière une texture de peau sera moins clair qu'une texture de plume mais plus clair que du cuir d'où le fait de bien observer le monde qui vous entoure l'utilisation de références photo vous aidera toujours mais il est bien de savoir juger quelle valeur attribuer alors les variations de lumière sur chaque objet se fera par la suite à l'aide d'ombre et de lumière alors j'utilise la valeur moyenne donc ni trop clair ni trop foncé maintenant à l'aide du réglage teintes saturation j'attribue une couleur à ma valeur à ce stade comme ma valeur a déjà été choisi il faut faire attention d'utiliser que la teinte et la saturation mais pas la luminosité qui risque elle de modifier ma valeur d'origine comme je ne savais pas de quelle couleur serait les habits ça me laisse la possibilité de choisir la teinte qui me semble la plus intéressante ensuite je descends l'opacité du croquis pour revenir travailler mes contours ce sera au pinceau par moment et au lasso à d'autres moments on peut aussi utiliser la plume qui fait généralement un travail encore plus net mais ça peut aussi prendre encore plus de temps à noter que plus vos croquis et dessins à la ligne seront précis plus il vous sera facile de séparer vos sélections et donc vos calques on a commencé dans notre cas avec un dessin à la ligne mais on pourrait aussi utiliser la même démarche avec des silhouettes ou des croquis bien plus avancé pour des personnages stylisés ou vectorisés par exemple l'usage d'un plat reste tout de même une étape importante mais l'ombre et la lumière sera sûrement abordé différemment de même que l'occlusion qui sera simplement pas nécessaire il 4 ju Sous-titrage ST' 501 ... 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